Oui, alors cet amendement vise à demander un nouveau rapport, puisqu'il y en a eu un qui était accepté pour M. Jean-Nicot, je tente le coup. S'intéressant cette fois à l'état de l'engagement associatif en France, nous préconisons que ce rapport réunisse des experts du monde associatif, des collectivités territoriales et de l'État. Il devra s'interroger sur la pertinence de permettre aux salariés de se consacrer sur leur temps professionnel à une activité bénévole de leur choix, via l'attribution d'un créditant bénévole à tout salarié. Enfin, il envisagera de permettre aux personnes bénévoles d'obtenir des points de retraite, ainsi qu'une couverture médicale convenable et en lien avec leurs activités au sein de l'association. Je précise que cette mesure a fait l'objet d'une recommandation dans un rapport rendu par notre Assemblée le 15 avril 2015, intitulée « Libérer l'engagement des Français et refonder le lien civique ». La loi Égalité et Citoyenneté a permis de faire un premier pas avec un nouveau droit de décharge à destination de certains bénévoles. Nous considérons qu'il faut élargir à tous et à toutes ses dispositions. Je vous remercie. Merci M. Larive, Mme la rapporteure. C'est un sujet qui a déjà été abordé tout à l'heure, donc je donne la même réponse à vie défavorable. Merci M. Larive, Mme la rapporteure.